de manifestations, on a l'impression qu'il y a des dérives policières. Est-ce le cas ou bien est-ce que les éléments sont-ils bien formés pour justement gérer des situations pareilles ? Oui, moi j'allais commencer par là, si vous n'aviez pas précisé la question, pour aller au-delà des considérations que mon collègue a dit, pour vraiment répondre directement à la question que vous n'avez pas posée. On veut tout le temps, à chaque fois qu'il y a des situations comme ça, mettre les policiers dans la situation de jouer un certain rôle, d'être partis en quelque chose ou on les accuse d'être partis en autre chose. Les policiers sont des professionnels. Le maintien et le rétablissement de l'ordre répondent à des normes de droit et à des normes techniques. La technicité, elle est policière. La loi, elle est là pour encadrer tout ça. Cette responsabilité, elle est une responsabilité de l'État. Il faut qu'on arrête de faire amalgame de toutes ces choses-là, parce qu'on veut justifier quelque chose. À chaque fois que la police intervient dans une situation comme ça, on va lui reprocher jusqu'au détail, c'est-à-dire ne pas arrêter les gens. Dès qu'on touche, pourquoi il l'arrête ? Il ne devait pas, parce que le policier n'est pas juge, il est responsable d'une situation de terrain par rapport à laquelle la loi et sa mission lui dictent de réagir à chaque fois qu'il y a des écarts, à chaque fois que la loi n'est plus respectée, à chaque fois que l'ordre risque d'être perturbé ou est en train d'être perturbé. Ce n'est pas le point de vue de celui qui, de l'extérieur, a des intérêts dans ce qui se passe, à un point de vue où voudrait que les choses se passent d'une certaine manière. Quand moi je veux qu'une manifestation aboutisse à un résultat de désordre, il ne faut pas que la police s'y touche. Mais quand, comme l'a dit Sadio, il advient que vous avez un problème particulier qui fait que la police est obligée d'user de violences quelquefois mortelles, vous êtes d'accord ? Alors il faut qu'on analyse les situations, qu'on pose les bonnes questions, qu'on y réponde. Il est certain d'une chose, nous avons, et ce n'est pas nous qui le disons, une police très professionnelle avec ses gaffes, une gendarmerie très professionnelle avec ses gaffes, parce que nous travaillons sur l'homme. Notre matière première, c'est l'être humain. C'est des situations de la vie de tous les jours des citoyens. C'est la marche de tous les temps des cités, la marche de tous les temps des villes, des administrations. Il faut qu'à chaque fois qu'il y ait des ordres, que la police rétablisse d'ordre. Maintenant, quelle question il y a de problème ? Quel problème il y a aujourd'hui pour que vous posiez cela sur la table ? Alors, avant de revenir encore une fois au commissaire Sadio, on le sait pertinemment, quoi qu'on puisse dire, si on revient un peu plus loin au Sénégal, on a vu des manifestations sous le régime du président Ambul Ayawad entre 2011 et 2012, avec justement une violence policière tant décriée. On se souvient justement de cette mort du jeune Momo Diop au niveau de la place de l'obélisme. Également, des personnes sont décédées, à l'issue, en tout cas, de leur garde à vue. On a également vu, sur le terrain, des policiers, véritablement, usés, souvent, en tout cas, est-ce conventionnel ou pas, en tout cas, usés de force pour maîtriser certains manifestants qui ne faisaient que crier ou danser ou brandir, en tout cas, des pancartes, ou encore arrêter des personnes qui distribuaient des flyers, comme c'est le cas, récemment, avec les membres de la plateforme Union Lang. Je vais d'abord répondre sur l'autre volet avant de venir sur cette question de flyers. Vous savez, le policier qui sort de chez lui, ce n'est pas un criminel en puissance. C'est un responsable, quelqu'un qui est formé pour une mission. Donc, nous devons prendre beaucoup de hauteur, quels que soient les intérêts que nous avons dans une situation, à chaque fois qu'il y a quelques dérives dans le sens de leur action, à chaque fois qu'il y a une conséquence grave, dommageable à quelqu'un dans leur action, nous devons prendre la hauteur et d'abord considérer que ce sont des gens qui travaillaient. Mais ici, on va faire amalgame, on leur a demandé de le faire, ils l'ont fait pour protéger tel, ils l'ont fait. Alors qu'en réalité, le policier ne fait jamais quelque chose pour quelqu'un, il n'y a pas de vannes d'instruction à l'adresse de la police d'exercer des violences maladroites, méchantes sur les populations pour faire plaisir à quelque autorité. Il y a des dérives maintenant. Le cas de Momodujo, décrivait les circonstances de la mort. Il est mort sous un camion. Mais le policier qui conduisait le camion, même s'il est mort, n'a pas cherché. Le gendarme qui a tiré sur l'étudiant de Saint-Louis, mais quand il s'est levé le matin, ce n'était pas pour tirer. Il a été pris au piège dans une situation qu'on va décortiquer du point de vue de l'enquête pour comprendre ce qui a fait qu'il a fallu absolument qu'une balle parte. Nous, c'est comme ça qu'on raisonne. Maintenant, vous, journalistes, par rapport à ce que vous avez besoin de montrer, de faire comprendre aux gens, de régler, vous avez une approche, vous avez une fenêtre par laquelle vous entrez. Mais quelqu'un qui est du partisan de, par exemple, Ardun ou Bok ou quelque chose comme ça, qui est partisan du détre, voudra toujours qu'on juge les autorités, on juge la police, on montre les populations contre le policier, contre la police, parce que ce qui les allonge, le résultat poursuivi, c'est le désordre, c'est la violence. Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on comprenne ? Il faut simplement qu'on en parle pour que les citoyens sénégalais qui nous écoutent comprennent que tout n'est pas ce qu'on voudrait leur faire comprendre tout le temps. Les policiers, de sorte que pour faire leur travail, maintenant, au-delà, maintenant. non ?